La quiétude des populations en fin d'année était souvent troublée par des divorcés sociaux. L'insécurité était une source supplémentaire de stress pour les populations béninoises en général, qui peinaient à fêter dans la sérénité. Mais depuis quelques années, les vols, agressions et braquages à main armée ont sensiblement régressé à la faveur d'une réorganisation du système de sécurité au Bénin. Les patrouilles régulières des agents de la police républicaine dissuadent selon d'aucuns les potentiels semeurs de troubles. En cette période-ci, c'est souvent difficile pour les habitants des quartiers, surtout de mon quartier. Mais on a constaté que depuis un certain temps, ça a pris de recul grâce à la police républicaine. Là, je passe par là pour remercier beaucoup notre président Patrice Talon-Guillaume Athanase. Il a beaucoup fait. Il a pris la sécurité en main et on a constaté dans les quartiers. Ça vient certes, mais c'est rare. Les quartiers sont devenus rares. Oui, il y a plein de cambriolages, des petits mansions, il y a des petits lacs qui passent des maisons, mais c'est rare. Ce n'est plus comme avant. Ce n'est plus comme avant. Pour freiner la chose, la police passe à tout moment dans les quartiers. Ils sont dans tous les carrefours, sans les tissuades. Et ils n'ont plus l'audace de rentrer dans les vents. Pour d'autres, les efforts du gouvernement seront vains tant que les jeunes vont manquer d'emploi décent pour subvenir à leurs besoins élémentaires et leur épanouissement. Selon eux, il faudra que le gouvernement fasse davantage d'efforts pour renverser la tendance. C'est dû au manque d'emploi. Parce qu'au pays, on a beaucoup qui ont des diplômes, mais qui n'ont pas la chance d'avoir un travail donné. J'ai par exemple des frères et soeurs qui sont dans le cas, des amis qui sont dans le cas. Et si le président peut voir de ce côté aussi, au niveau du travail, ce serait aussi bien. Tant qu'il y aura des sans-emploi, tant qu'il y aura des bouches affamées, l'insécurité va toujours régner. Je remercie aussi le président de la République. Et je demande aussi à ce que les jeunes trouvent affaire. Les jeunes trouvent affaire. Ils ont commencé à trouver affaire. Je pense par là aussi pour remercier le centre de santé, le centre social. Le centre social fait beaucoup pour les jeunes aujourd'hui. Beaucoup. Mais tant qu'il reste affaire, rien n'est fait encore. Tant qu'il reste affaire, rien n'est encore fait, dit l'adage. Pour de belles fêtes, les populations invitent les autorités concernées à redoubler de vigilance pour une sécurité maximale des administrés. Tout n'est pas rose. Et de toute façon, nous allons inviter les autorités politico-administratives de penser encore à améliorer la sécurité dans chaque localité, dans leurs localités respectives. Parce que cela suffisait. Autant de Kirekou, là, on érigeait les barraques. Les barraques, puis on suivait la nuit, mais aussi autant de Yaïboni. Bon, je ne sais pas pourquoi cela, tout ça, ça a cessé. Mais sincèrement, la sécurité au Bénin maintenant, ça a largement amélioré. Pour finir avec moi, je félicite d'abord la sécurité béninoise, surtout la police républicaine qui a pris la tâche en main et qui est à l'oeuvre. Les populations sont donc appelées à collaborer avec la police pour assurer une pleine sécurité en période de fête. En outre, chaque individu doit faire preuve de prudence extrême afin que les fêtes de fin d'année se déroulent dans de meilleures conditions. Et puis, on va faire preuve de prudence extrême sur le plat. Et puis, on va faire preuve de prudence extrême pour dispar� Katherine